... Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine dans le cadre de ce rendez-vous de redevabilité. Ce soir, nous allons parler d'une question dont on a abondamment parlé ces derniers jours, ces derniers mois. Il s'agit de la situation sécuritaire dans le Grand Bandoundou de manière générale, mais à Kouamout de manière particulière. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'attaques, des assaillants, de conflits intercommunautaires. Et dans le cadre de la stratégie gouvernementale, la stratégie du président de la République pour amener la paix dans cette partie du territoire national, il a été mandaté une mission, mission spéciale de pacification pour accompagner les efforts de forces de sécurité qui devaient ramener la paix dans cette partie du pays. Nous avons observé depuis plusieurs semaines maintenant une accalmie sur le terrain. Et vous avez vu sûrement différents reportages qui vous montrent comment les jeunes assaillants sortent des forêts pour se rendre aux autorités publiques. Et donc ce soir, nous avons pensé faire le point de la question, même si elle est encore en cours des traitements. Nous avons estimé utile de faire un point média pour vous permettre de comprendre la stratégie gouvernementale pour régler durablement la question de la sécurité dans cette partie du pays. Nous avons ce soir le privilège d'avoir avec nous la ministre près, le président de la République, Mme Nana Manouanina. Bonsoir, madame. Et à ma gauche, nous avons le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et sécurité, M. Jean-Claude Moulipé. C'est donc avec eux que nous allons aborder ces sujets relatifs à la situation sécuritaire dans le grand monde de manière générale et à Kouamoude de manière particulière. Je voudrais donc rapidement donner la parole à Mme Nana Manouanina qui va nous faire le point du pourquoi le président de la République avait choisi de lancer une mission de pacification à côté des efforts qui ont été faits, notamment au plan sécuritaire, pour répondre rapidement à cette question et apporter une réponse durable. Mme Nana Manouanina, merci de vous joindre pour la première fois d'ailleurs à cet exercice de rédivabilité. Nous espérons vous recevoir dans des prochains dévats, mais ce soir, nous voulons particulièrement que vous nous dites quelques mots sur la mission que le président de la République vous a confiée, pas à vous seul, mais avec le collègue de l'Intérieur pour ramener la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Vous avez donc la parole pour vos mots introductifs. Merci pour la parole, Excellence M. le ministre. La préoccupation, si je vous ai bien suivi, c'est celle de comprendre pourquoi le président de la République, chef de l'État, a-t-il mis en place une commission en plus des efforts du gouvernement et de nos forces armées qui étaient sur terrain. C'est justement dans les soucis de pouvoir donner de la place au dialogue face à un conflit issu de la redévance coutinière, un conflit qui n'oppose pas seulement les teke et les yaka, parce que certains ont déjà intitulé les conflits conflits teke et yaka. J'aimerais peut-être faire un point pour dire que ces conflits ne devaient pas être résumés entre le peuple teke et yaka, mais c'est plutôt un conflit entre les teke et les fermiers. Parce que parmi les fermiers, vous retrouvez les yaka, majorité, mais aussi vous retrouvez d'autres peuples, les bambalas, d'autres tribus, les balubas, le bambala. Donc il n'y avait pas que de teke et des yaka. Ça, j'aimerais corriger ça. Alors simplement, nous avons voulu donner de la place au dialogue parce que nous avons constaté qu'avec la force de l'armée, avec les interventions gouvernementales, les gens ne s'accordaient pas. C'est-à-dire que l'action n'était pas rapide. Alors il a fallu trouver de l'espace pour ramener tout le monde à la raison, donner l'occasion à ces gens-là d'obtenir le message, de se comprendre, d'échanger pour trouver une solution d'ensemble. Alors ici, il faut préciser que cette mission a trois phases. La première phase est celle de pouvoir évacuer tous ces enfants, que ce soit des enfants teke ou yaka, qui ont accepté, qui ont répondu positivement à l'appel du chef de l'État, de pouvoir rendre les armes et de sortir de la forêt pour promouvoir la paix. Et la deuxième mission viendra pour la réconciliation. Cette fois-là, il faudra aller sur le terrain avec la notabilité du terroir, le vrai chef teke et yaka, pour organiser une réconciliation. Et la troisième phase sera consacrée à la justice, c'est-à-dire qu'il y en a qui auront à répondre à leurs actes. Donc c'est par rapport à ça que le chef de l'État a diligenté cette mission. Mais il faudra rappeler aussi ici que le conflit teke et les fermiers, pour ne pas dire teke et yaka, a comme source la redévance coutumière. Simplement, les peuples yaka ont constaté qu'il y avait une augmentation et d'autres fermiers de la redévance qui allaient d'un ou de deux sacs à cinq directement. Alors, ils ont résisté à ça, ils ont saisi la hiérarchie parce qu'ils ont écrit et après, une résistance s'est installée qui n'a pas simplement plus au peuple teke qui est le propriétaire du sol. Parce qu'abusivement, nous avons appris ou entendu certains yaka déclarer qu'ils étaient dans leur sol. D'ailleurs, c'est l'élément qui a fâché le plus que certains yaka parlent de la terre lunda pendant que ce n'est pas leur terre. Et là, il faut préciser que la terre, c'est la terre des teke. Et les yaka sont venus comme tout autre Congolais pouvant se résider dans un sol Congolais. Alors, ils ne doivent pas déclarer qu'ils étaient dans la terre de leurs ancêtres. Et ça, ça a inquiété. Le conflit est parti dès là, de cette redévance. Ah bien, plus tard, on a appris qu'il y avait une main noire, un conflit entre le peuple qui cohabitait déjà ensemble, ne pouvait pas aller jusqu'à à des tuéries, à des pertes. En vies humaines telles qu'on a observées. En vies humaines telles qu'on a observées, ce n'était pas déjà dans leur culture de décapiter, d'incendier. C'est allé trop loin pendant que la justice pouvait s'en occuper. Alors, face à ça, vous le savez, le gouvernement a mené des actions et les militaires étaient déployés pour justement mettre la paix et protéger la population. Et après, le président jugeait bon d'ajouter une commission qui privilégierait le dialogue. Et c'est cette commission que nous accompagnons à deux avec le vice-ministre de l'Intérieur. Je pense que d'une façon brève, je peux m'arrêter là. Voilà, on va donner la parole donc au vice-ministre de l'Intérieur parce que, qui va nous expliquer comment, en complément à ce que vous avez dit, quelle était la méthode utilisée pour réussir aujourd'hui. Nous voyons qu'il y a une évolution plutôt positive de la situation sur terrain. Monsieur le vice-ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Son Excellence, Monsieur le ministre. Je pense que la ministre président de la République a donné la jeunesse du conflit et par la volonté du chef de l'État, nous avons aujourd'hui la charge d'accompagner la commission qui est en train de sensibiliser la population pour donner la chance au dialogue. Et cette commission est en train de travailler avec l'escadron de la police que nous avons mis en place pour l'aider à maintenir l'ordre public pour permettre à ce que tous les enfants qui sont dans des forêts puissent commencer déjà à sortir et à se rendre aux autorités. C'est ce qui est en train d'être fait. Nous sommes déjà en train d'enregistrer plus ou moins 1 000 qui se sont déjà rendus. Et la commission continue. 1 000 à la fois de toutes les communautés qui sont impliquées. Oui, des TEC et puis des YAKA. Mais majoritairement, pour le moment, ce sont des YAKA qui sont sortis. Mais dans l'entretemps, il y a des messages qui continuent. Et ces messages-là vont en direction de ces jeunes gens qui sont déjà prêts. Il y en a même qui commencent déjà à sortir d'eux-mêmes. Et ils entendent simplement que cette commission les regroupe et les amène à Kinshasa. Ils sont déployés là où ils sont regroupés jusqu'à ce que la décision sera donnée pour savoir comment on va les gérer. Mais ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est le résultat que nous sommes en train d'enregistrer au jour d'aujourd'hui. Il y avait déplacement de population. Ils sont partout. Il y en a même qui ont traversé le fleuve. Et ils ont maintenant les informations selon lesquelles il y a pacification. Il y a plus de tiouéries comme on avait dans le passé. malgré quelques poches que nous sommes en train de suivre encore jusqu'à aujourd'hui. Mais les bonnes nouvelles, c'est que de moins en moins, nous enregistrons cette ouéries-là. Donc le message est très bien perçu. Et surtout qu'il est attendu que c'est le chef de l'État qui appelle. Nous avons senti rapidement une réplique positive qui fait que ces enfants sont en train de quitter d'eux-mêmes aujourd'hui les forêts là où ils se sont retirés. Et dans l'entretemps, la police est en train de travailler, la police de la proximité, à l'écoute de cette population. Et la difficulté qu'on a enjoue d'aujourd'hui, ce sont ces déplacés-là qui rentrent et qui arrivent dans des milieux où les maisons ont été incendiées. Ils ont perdu leur champ. C'est ainsi que nous travaillons avec le ministère de l'Affaires sociales pour voir comment les accompagner. Et c'est des organismes humanitaires qui sont avec nous, qui travaillent également dans ce sens-là. Parce qu'on sent que, de plus en plus, les normes s'augmentent de ceux qui désirent rentrer dans leur terroir. Et puis je pense que pour le moment, la situation est en train vraiment de revenir à l'ordre. il y a la calmie. Et puis nous croyons que la deuxième mission qui est attendue, celle de dialogue entre les notables, la notabilité de deux communautés, doivent rester maintenant ensemble dans des rites à ces trous pour enterrer définitivement les haches de guerre pour que ce type de choses n'arrive plus jamais. C'est ainsi que nous sommes en train, déjà, de préparer cette deuxième mission en commençant par quelques missions, quelques racontes qui vont avoir l'Élysia Kuchassa dans notre ministère. Nous sommes en train d'identifier les notabilités qui seront invités, les vrais chefs Yaka et Teke qui seront invités pour qu'ils se retrouvent autour d'une même table commencer déjà le pourparler qui sera finalement déporté sur le terrain de façon que ces actes-là soient officiels entre eux, de façon que plus jamais ce type de choses ne puissent arriver. Alors beaucoup nous posent des questions pour savoir mais qu'en est-il des auteurs de ces actions ? Nous avons dit que c'est la troisième phase qui va consister aux responsabilités. Chacun va répondre de ses actes. Ça, ça ne peut pas manquer. pour qu'il y ait vraiment la paix, il faut que la justice puisse aussi s'inviter. Voilà, Excellence, je m'arrête à ce niveau-là. Voilà. Merci à cet instant. Merci, M. le vice-ministre, de vos mots introductifs. Mais comme vous pouvez le comprendre, donc, la question a été prise en charge de manière globale. Là où il y avait besoin d'intervention humanitaire, le gouvernement est intervenu. Aujourd'hui, il y a des populations déplacées qui sont en train de rentrer dans leurs habitations initiales. Mais il y a aussi une composante judiciaire qui se mettra en place les moments venus. Nous en avions parlé dans l'une de nos réunions de sécurité parce que vous l'aviez appris qu'il y avait notamment certains militaires qui s'étaient mal comportés sur le terrain et pour lesquels l'auditorat, en tout cas, avait déjà ouvert une procédure. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement va utiliser tous les moyens possibles pour que la paix revienne dans cette partie du territoire national. Et donc, aujourd'hui, nous faisons le point des évolutions. Nous reviendrons sûrement pour faire un autre point au fur et à mesure que nous engrangerons des résultats suivant la volonté exprimée par le président de la République. On va commencer notre série de questions mais je souhaite alors cette fois-là une question précise par journaliste pour nous permettre de gérer les temps. On va commencer par Paul Matendo. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Juste une question. Tout à fait. Je note que il y a pacification dans Khamut mais le dialogue va continuer. Mais la question aussi a été prise en charge de manière globale. Alors, comment vous gérez les conséquences à ce jour ? L'une des conséquences c'est les faibles taux d'enrôlement enregistrés dans cette partie du pays. Je prends l'exemple de la province du Congo. Sur 1,195,000 personnes attendues à ce jour à deux semaines de la fin de l'opération 400,000 seulement ont été enregistrées. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire avec la CENI bien entendu pour permettre à ces gens de s'enrôler ? Merci. Voilà. Encore que la question il faudra peut-être la poser de manière précise au président de la CENI parce que c'est lui qui s'occupe du suivi quotidien de ces éléments. Je vais donner la parole à la ministre qui pourra se faire compléter par le vice-ministre à ces sujets. Voilà. Par rapport à cette question, je note que ce n'est pas une préoccupation qui ne concerne que Kouamout parce que même dans les grands bandes d'Houndou là où la Rolema avait commencé et dans la partie ouest, on a connu des moments de retard pour des problèmes techniques, pour le retard de déploiement du matériel et on a envoyé, on a saisi au fait la hiérarchie de la CENI par rapport à ça. Vous avez suivi qu'on a dû accorder quelques jours pour récupérer ces rétards. Moi, je pense que par rapport à Kouamout, c'est la même de marche. Les doléances sont récoltées et puis transmises à la CENI et c'est à eux de voir combien de temps perdu qui peut être récupéré et certainement parce qu'on a besoin que tout le monde s'enrôle et ils vont ajouter des jours pour permettre à ceux qui n'ont pas pu s'enrôler de les faire. Donc, nous allons juste déposer, déjà on a commencé à les faire auprès de la CENI ces doléances pour qu'ils prennent la question en charge. Voilà. Monsieur le vice-ministre. Oui, je pense que c'est la même réponse que je pourrais donner parce que la CENI a enregistré déjà dans le passé ce type de situation et je pense que la réponse de la CENI était claire. Il n'y aura pas un coin qui va perdre. Ils vont tout faire pour que le temps perdu soit récupéré et pour donner la chance à chaque Congolais de se faire enrôler. C'est la politique que je pense actuelle de cette CENI qui est aujourd'hui sur le plan de... Nous avons remarqué aujourd'hui nos frères diasporas. La CENI a tout fait pour qu'ils se fassent enrôler. Ça veut dire que cette politique est valable pour tout Congolais. Je crois que chacun aura la chance de se faire enrôler. Mais pour ça, d'une manière technique, nous ne pourrons pas répondre à la place de la CENI. Mais je pense en général, c'est ce qui est en train de se faire. Je pense qu'il y a une problématique que votre question soulève, notamment pour les populations qui ont été déplacées. Je pense qu'il y a un besoin d'approfondir le sujet avec le président de la CENI. Peut-être que nous l'inviterons à l'occasion d'un briefing. Comme ça, nous pourrons aller dans les détails pour savoir ce qu'il en est exactement parce qu'il est question de donner à tous les Congolais l'opportunité de puiser son relais pour plus tard obtenir la carte d'identité votée. Prochaine question, Benoît Niemba. Une question, s'il vous plaît. Excellence, je vais, comme l'actuel te l'oblige, mais je pose d'abord la question à madame la ministre à près de la présidence. Il y a toujours eu de conflits communautaires comme on a toujours eu dans le Kassaï, dans le Minembo et partout. Mais quand même à Kwamutu, vous avez quand même déniché une main noire. La question de savoir est-ce qu'on peut avoir plus de détails sur ces mains noires ? Est-ce que c'est une chose ? C'est une personne ? Et puis, monsieur le ministre, comme l'actualité l'oblige, il y a eu l'affrontement aujourd'hui, je ne sais pas si ça compte toujours, vers Saké. L'armée et M23 se battent et compte toujours à se battre. La question que je pose, est-ce que la force régionale se bat à côté des FARDEC, comme vous l'avez dit l'autre fois, leur mandat et aussi, il faut, mandat offensif ? Merci. Sur votre première question, avant que la ministre ne réponde, tout à l'heure, le vice-ministre a parlé des processus. il y a eu une première phase, il y a eu une deuxième phase. C'est dans la phase judiciaire que nous pourrons aller dans les détails, justement, parce qu'il y a des éléments d'information qui ont déjà été récoltés qui permettent de dire qu'il y a eu une instrumentalisation de telle ou telle autre communauté. Donc, c'est en ce moment-là qu'il pourra y avoir des détails. Peut-être que la collègue peut faire un complément à propos. Je pense que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de détails à donner maintenant. Nous sommes dans notre première phase de la mission qui consiste à évacuer les enfants et nous sommes tenis aussi à un secret. On ne peut pas déjà tout dire parce que, comme je le disais, il y a la troisième phase qui portera sur... que la justice va prendre la main pour nous dire qui était derrière ou pas. La main noire, nous avons entendu parler, nous tous, de la main noire, mais tout en suivant de près la situation, nous pouvons confirmer qu'il y a eu instrumentalisation. Déjà, quand il faut dire que ce n'est pas dans notre culture de décapiter ou de poser des actes qui sont allées au-delà du sens même humain, il faut se dire que ces enfants ont été instrumentalisés. Est-ce que la main noire, elle est là ? Est-ce qu'elle est... congolaise, non-congolaise, on ne sait pas, mais certainement, il y a eu des gens qui ont instrumentalisé, mais il y en a qui continuent à instrumentaliser parce que ce n'est pas une tâche facile de voir 300, 400, aujourd'hui, près de 1000 enfants qui sortent. Ils ne sortent pas facilement comme on peut le croire. C'est un travail qui demande à ces... que vous puissiez convaincre, avancer des arguments, mais vous sentez les hésitations qui ne proviennent pas de ces enfants-là nécessairement. Et ça, ça n'exclut pas qu'il y ait des gens qui alimentent ou qui instrumentalisent. Et ces gens-là qui oeuvrent comme ça nous poussent à parler d'une main noire. Voilà. Donc, le moment n'est pas approprié de dire que c'est la main gauche ou la main droite la troisième base permettra. De toute façon, il y aura des procès publics qui permettront de savoir ce qui s'est passé exactement. Vous avez posé la question sur Saké. Je pense qu'il y a eu un mouvement de panique aujourd'hui dans la ville de Goma. J'ai discuté avec les gouverneurs pour l'instant. La République démocratique du Congo maintient ses positions notamment dans la ville de Saké et dans les localités environnantes. Je n'ai pas connaissance que les forces régionales ont combattu aujourd'hui. De toute évidence, sur les questions opérationnelles, nous allons y revenir bientôt avec un briefing avec le porte-parole de l'armée pour apporter ces éléments. La question est de savoir si la force régional s'est battue ou peut-être par-dessus. Je pense y avoir répondu. On va prendre la question de Richard Chacot. Merci beaucoup, M. le ministre et Mme la ministre et les présidents et les publics. Vous avez dit que parmi les causes de ce conflit un traité qui est fermé, c'est la question de la rédivance coutumière. Est-ce que vous avez pu résoudre ce problème-là, cette rédivance qui a été révélée à la hausse pour nous faire contenter les communautés pour qu'on ne puisse pas revenir sur cette question de la rédivance coutumière ? Une question, permettez-moi, M. le ministre, pour parler du gouvernement par rapport à la question d'actualité. Je voulais que vous puissiez réagir par rapport à la déclaration de Paul Kagame aujourd'hui qui a dit devant les diplomates que Kinshasa a lu notre communiqué qui a été élu à Bujumbura alors que ce n'était pas le cas. Il a accusé le chef de l'État de ce qui dit d'avoir déshonoré beaucoup d'accords et il ne pense pas qu'il pourra honorer les accords avec les ambassadeurs qui étaient en face de lui. Merci. Merci. Mme la ministre, vous pouvez répondre à la première partie des questions. Si j'ai bien suivi votre question, c'est que vous voulez savoir par rapport aux causes qui ont occasionné ces tueries, si nous avons déjà trouvé une solution là-dessus. Je pense que la solution appropriée se trouve au niveau du ministère de l'Intérieur. Ça, on a fait ça. Je me rappelle déjà qu'au début, le peuple yac avait écrit « Saisissant la hiérarchie pour dénoncer cette augmentation et à l'époque, une réponse avait été réservée pour dire que la démarche ne pouvait pas être comme ça et qu'il fallait voir. Je pense que le vice-ministre de l'Intérieur est mieux placé pour répondre à cette question parce que cette situation relève de son ministère. M. le vice-ministre. Oui, merci beaucoup, son Excellence. Je pense que c'est comme vient de le dire Mme la ministre près du président de la République. Cette question avait été examinée à son temps. Une lettre de peuple yaca nous avait été adressée et comme vous le savez, pour augmenter une taxe, il se passe toujours des préalables. Ça veut dire qu'il faut élargir l'assiette fiscale, par exemple. On doit tenir compte de certains facteurs. On doit regarder les axes jetis, on doit regarder le pouvoir d'achat, savoir s'ils sont en mesure de supporter ces taxes ou pas. Mais pour ce cas d'espèce, quand ils ont écrit la réponse du ministère était claire, que cette démarche n'était pas correcte, qu'on devait attendre, tout simplement sursoir cette décision. C'était de cette manière que cette question avait été réglée à son temps. Merci. Voilà. On va revenir sur la question que vous avez posée à propos du président Kagame, bon, il est coutumier maintenant que dans ses prises de parole, il essaie à tout prix de justifier les massacres qu'il est en train de commettre en République démocratique du Congo sous les couverts qui n'ont même plus de couverture, c'est l'armée rwandaise qui opère. Ici, je dois rappeler deux, trois choses. La première chose, c'est qu'au 23 novembre 2022, lorsqu'on a fait les mini-sommets de Luanda, on croisait deux processus. Les processus de Nairobi et les processus de Luanda parce qu'il y avait, souvenez-vous, une médiation africaine qui s'opérait autour du président Lorenzo par principe de subsidiarité parce que c'est lui qui dirige la CRGL et la RDC comme le Rwanda fait partie de cette sous-région. Ensuite, il y avait la question qui était traitée au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est où la République démocratique du Congo comme le Rwanda sont membres. Et donc, il y avait un besoin de croiser les deux processus pour avoir un schéma unique qui engage le parti et qui nous permette d'avancer vers la solution. Je pense que le communiqué de Luanda qui a été exceptionnellement signé par des chefs d'État a été porté y compris par la communauté internationale comme la voie qui va nous permettre de régler les problèmes dans la durée. Il y avait là, je rappelle trois choses, cessation des hostilités, retrait, désarmement, dialogue et puis reprise des discussions pour la relation diplomatique entre la République démocratique du Congo et les Rwandas. C'est le principe. À la réunion des Bujumbura, on devait faire le point à la demande du président Daichimie de la situation sur terrain qui s'est dégradée. Je vous ai parlé de détails que vous avez tous suivis et qui avaient besoin de refaire le point pour être sûr comment, quels sont les dégrés d'application ou des respectabilités du communiqué de Lwanda. Malheureusement, les communiqués qui sont ressortis de la réunion, je ne pense pas que ma mémoire m'étraillisse, nulle part, on n'est fait mention du communiqué de Lwanda. Et je pense avoir dit dans les briefings de lundi qu'avec les secrétariats techniques de l'EAC, nous avons eu le même souci lorsque nous étions au sommet consultatif des chefs d'État à Charmel Cher. A l'occasion, c'est le premier ministre qui représentait le président de la République. Au terme de la rencontre, il y a un communiqué qui doit être lu et qui doit être avalisé par toutes les parties. Et donc, il y avait un besoin de rélecture parce que la partie congolaise représentée par le vice-préministe à Lutundula avait fait remarquer qu'on ne pouvait pas faire un communiqué après une réunion comme celle-là sans s'y référer au schéma des départs. Parce qu'aujourd'hui, il existe une feuille de route pour régler les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo. Je pense qu'il y a eu besoin de faire cette précision. C'est ce qui a été fait par le vice-premier ministre Lutundula qui viendra d'ailleurs dans un prochain briefing pour nous donner les détails de comment les choses se sont passées. Et donc, nous nous antenons à ce schéma-là et cela devait être rappelé. Pour ce qui concerne les propos du président Kagame, c'est du classique pour lui, avec une rhétorique mensongère de dire est-ce qu'il y a un génocide en cours en République démocratique du Congo ? S'il y en a eu un ces derniers mois, on peut parler des Kichiché. Il y a encore eu un rapport de Human Rights Watch ou du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme qui l'atteste de manière claire. Et donc, tous les propos qu'il tient, c'est pour essayer de justifier son agenda caché qui vise à maintenir l'est de la République démocratique du Congo dans l'instabilité pour lui permettre de continuer les pillages. Les problèmes à l'est de la République démocratique du Congo sont des problèmes qui sont connus et les solutions sur papier sont connues. Il faut au président Kagame de comprendre que le temps de la violence est révolu et que maintenant le temps de la paix est arrivé. Donc, il vaut mieux pour lui qu'il arrête tous ces faux fouillants et qu'il souscrive à sa responsabilité qui est celle de cesser de soutenir les M23. Tous les grands pays de la communauté internationale l'est l'on et l'ayant déjà s'unifiés. Pour le reste, c'est des agitations qui malheureusement lui permettent de continuer ou de penser pouvoir se dérober des responsabilités qui sont les siennes dans les massacres en cours en repli démocratique du Congo. De toute façon, le moment venu, la justice s'en occupera. On va prendre les deux prochaines questions. Patrick Lacoué et Stéphane Moukinzi. Merci, M. le ministre. La question va au vice-ministre de l'Intérieur. C'est celle de savoir qui gère les terres en RDC. Plusieurs conflits fonciers sont causés par les chefs coutumiers et le dernier de Kouamout le montre clairement que c'est les chefs coutumiers qui sont à la base. Quelle est la responsabilité dans la gestion des terres en RDC ? Est-ce les chefs coutumiers qui vont continuer à le faire ou c'est l'État congolais par le ministère de l'Intérieur ? Merci. M. le ministre, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense qu'en République démocratique du Congo, il y a des lois. Nous avons les textes des lois qui parlent clairement que la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. Cette réglementation est définie par les textes légaux. sur le plan coutumier, il existe des chefs des terres. Les chefs des terres sont organisés. Au jour d'aujourd'hui, nous avons les villages, nous avons le groupement, ce sont les entités coutumières qui sont des gardiens des terres. Je pense qu'il existe bel et bien une loi qui définit comment ces autorités coutumières gèrent ces terres-là. ils sont des gardiens des terres. Et il arrive souvent quand quelqu'un qui a besoin des terres arrive, ils s'attendent sur certaines modalités. Et nous savons que la République démocratique du Congo a très bien fait pour les associer dans la protection de la terre. Et le mal c'est que quand ils ont cette prérogative il y en a qui s'en abusent. ce n'est pas partout où nous avons ce type de problème. Mais au jour d'aujourd'hui c'est un problème qui est devenu récurrent. C'est pourquoi les législateurs qui avaient déjà dans les textes défini comment se gère cette terre-là pourra désormais au vu de la situation du moment redéfinir, réqualifier ces textes-là pour savoir comment désormais ces terres doivent être gérés pour éviter ce type de conflits parce que des conflits que nous avons aujourd'hui sont plus de conflits coutumiers et de conflits fonciers. Et quand on voit autour de ça ce sont surtout ces personnalités-là qui sont à la base. Et pour vous répondre à cette question nous avons d'abord l'État congolais qui gère la terre en rapport avec la loi qui existe la loi foncière il y a le ministère des affaires foncières qui existe et je pense qu'une nouvelle loi est en cours d'examen à l'Assemblée. Exactement et cette loi-là va régler cette question que vous venez de poser maintenant. Voilà on va prendre la question de Stéphie Moukinzi et puis on prendra spécialement une question en Kikongo comme ça Madame la ministre pourra s'adresser aux populations de cette partie du pays. Merci Monsieur le ministre ou vice-ministre de l'Intérieur on parle de cette situation depuis plusieurs mois déjà si pas presque un an beaucoup de Congolais ont péri certains par fusil d'autres par machette et ici vous reconnaissez qu'il y a déjà accalmie sur terrain je suis un peu perdu je me demande l'accalmie en question s'observe où précisément sur toutes les tentatives de la zone à problème ou bien c'est dans quelques villages et s'il y a accalmie s'il y a quel pourcentage Monsieur le vice-ministre bien nous avons plusieurs villages je crois même que avant de venir ici nous avons été en contact avec la commission qui nous a donné les noms de villages avec précision où il y a l'accalmie où il y a un retour massif de la population mais là je pourrais demander à son excellence Madame la ministre pour donner le nom de ces quelques villages mais ici pour ce qui me concerne je pourrais tout simplement donner quelques zones où se trouvent encore quelques problèmes d'insécurité nous avons les zones aux alentours d'un Kinsélé dans la ferme Capinda où il y a eu quelques problèmes c'est d'un étang mais il est attendu c'est pas demain ou après demain le mouvement d'une unité de la Léni qui va y descendre pour prendre en charge cette partie là et nous sommes en train de nous organiser déjà pour augmenter l'effectif de ces escadrons pour commencer maintenant les actions en profondeur pour sécuriser davantage ces milieux là alors pour vous donner le nom de ces villages je pourrais demander par la bénédiction de son excellence ministre Mouyaya à la madame pour donner les noms de ces villages là oui allez-y en complément à la réponse du vice-ministre en complément à la réponse du vice-ministre je citerai par exemple le village beaucoup où le chef de groupement beaucoup et lui-même retourner vivre là-bas parce qu'il était à Kinshasa nous avons Fumukento Machambyo Kizele le long de l'axe de Bandundouville alors vous avez parlé du pourcentage moi je pense qu'aujourd'hui à 75 ou 80% la paix est revenue dans la province de Maïndombe je comprends moi les soucis qui nous animent tous à pouvoir trouver une solution une fois pour toutes mais nous ne devons pas oublier que c'est tout un processus on sait quand est-ce qu'on commence une histoire du genre mais on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine le processus aujourd'hui évolue très bien parce que les populations regagnent déjà leur village surtout avec la présence de la police et ils ont maintenant confiance qu'ils peuvent regagner leur village et de plus en plus il y a il y a du calme on n'entend plus parler de villages incendiés de gens décapités mais ça ça n'exclut pas le quelques points chauds qui restent le quelques points là où on continue à travailler et c'est par là que d'ailleurs nous étions tout à l'heure en train de féliciter la commission de louer les efforts que cette commission là a fait sur terrain parce que ce n'est pas une tâche facile d'aller là-bas abandonner les véhicules entrer dans la forêt faire 80 km à pied convaincre ces enfants là ils l'air leaders de tout abandonner de sortir c'est un travail louable qui avec la bénédiction du président de la République avec des risques d'ailleurs trop de risques parce que par moments ces enfants là ils changent de face dès qu'ils entendent qu'on a tiré à gauche ils se disent donc vous nous avez piégé et puis ils redeviennent très violents il faut négocier il faut signer des accords pour qu'ils soient calmes et qu'ils acceptent de sortir vous ignorez le degré de stress qu'est la commission et nous qui sommes ici en dos quand ils sont dans la forêt mais je pense qu'aujourd'hui on ne parle plus de tuerie dans Kouamout et c'est par là que moi je ne cesse de rappeler chaque fois que je me retrouve devant le micro de faire appel à tous ceux qui continuent à instrumentaliser pour des intérêts personnels nous avons tous intérêt de coagir pour l'intérêt de la population congolaise aux côtés des efforts du chef de l'état du gouvernement de nos forces armées de la commission la population tout entière surtout la population du terroir a aussi la responsabilité de participer positivement pour que nous puissions mettre fin totalement à ce désagrément voilà on va prendre exceptionnellement une question à Kikongo avec Fabrice comme ça ça vous permettra il y aura une question à Kikongo pour permettre je pense que le vice ne va pas se plaindre pourquoi pas dans sa langue et c'est de ma langue dans ma langue donc ce n'est pas de ma faute le vice c'est plus parce qu'il s'agit de Kikongo à Kikongo il n'y a pas de ma faute il n'y a pas de ma faute il n'y a pas de ma faute je crois que pour la petite traduction il pose la même question à Kikongo et à Ningala en Kikongo c'est la question relative à ces enfants qui sortent et qui sont on a appris qu'ils sont intégrés dans les forces armées de la République démocratique du Congo voilà en résumé pour nos amis pour comprendre alors madame la vice-ministre vous avez les droits de répondre de Kikongo je ne suis pas vice-ministre Madame la ministre merci pour la parole voilà ça je crois maintenant il y a une base dans la fin qu'il y a même il y a une base de la meth mais il y a un organisme il y a un ministère de la défense il y a un expert pour la suite je pense que C'est-à-dire qu'il y a des forces, il y a des forces, il y a des forces. Je pense que les policiers, il y a des forces, 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 il y a des forces. Il y a des forces, il y a des forces, il y a des forces. Alors, les gens qui l'ont aujourd'hui sont armées, les villages sont armées, ils sont armés, ils sont armés, ils ne sont armés, mais les policiers ont Artemis protégés tous les amis. Donc, je pense que la population s'en armée, elle est calme, il s'agit d'un bon vol à la ville, il s'agit de la consignation à nous protéger tous les amis, tous les amis. Et puis, je pense qu'à côté de la police, il y a des devoirs, il y a des unions qui se protègent mutuellement en attendant le gouvernement. Je pense que ce serait important que vous puissiez revenir sur la réponse en français. Comme ça, c'est plus sûr que tout le monde a compris parce que c'est une question que beaucoup de Congolais se posent. La question était celle de savoir quelles dispositions avons-nous prises pour les femmes, les enfants, les vieillards qui restent pendant que tous les jeunes garçons sont ramenés à Kinshasa. J'étais en train de réagir qu'en fait, il y a aujourd'hui la police qui a été déployée, déjà quatre escadrons. Les quatre escadrons font 600 policiers. Alors, la police est là pour protéger les personnes et leurs biens. Alors, les familles qui ont observé leurs enfants sortir peuvent être calmes, en paix, parce que la police est là pour les protéger. Et j'ajoutais qu'à côté de l'action policière, la population a aussi le devoir de se protéger mutuellement. Que les populations qui sont là commencent par se protéger en attendant, faciliter aussi la tâche à la police de les protéger. Je pense que c'est la mesure qui a été prise jusqu'ici. Voilà. Monsieur le vice-ministre, Nalinga, la photo s'il y a. Oui. M'attente de ma journaliste, il y a eu de la ministre, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. ... 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